Musique 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 Bienvenue à Chacune et à Chacune. Bonjour à mon Put-il Clare. Sique Musique 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 Bravo d'avoir eu la neige, bravez le froid, la neige et avoir abrisé votre petit déjeuner aujourd'hui. Peut-être pas, on sait jamais. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui se préparent au soir. Qu'est-ce qui se prépare ? Ah, il y a plusieurs choses. Pour cet après-midi, il y a chevalier l'escalade. Mais au-delà, il y a... Qu'est-ce que vous préparez ? L'un des appareils, d'accord. Une autre tête encore. Noël. Alors vous, vous connaissez peut-être ce cercle parce qu'on l'a vu ensemble. On le met toujours là-devant. C'est le cercle de la vie, de l'Église. Et si vous regardez, dans ce cycle de l'année, il y a des temps verts, des temps violets, des temps blancs, un temps rouge, qui est toujours un petit peu chaud, de l'eau redépendant, et on revient avec des temps violets et blancs. Le blanc, c'est la couleur qu'on a donnée pour symboliser le mystère. Donc, il y a un mystère ici, et il y en a un autre ici qui se déroule sur six semaines. Ce mystère-là, c'est Noël. Ce mystère-là, c'est Pâques. C'est un tellement grand mystère qu'on n'arrive pas à nous donner sur une seule semaine. Il nous faut une, deux, trois, quatre, cinq semaines et un peu plus pour le décliner. Mais aujourd'hui, et maintenant, nous sommes dans ce temps du mystère. Nous sommes dans le temps du mystère, du mystère de Noël. On est dans ce qu'on appelle l'avant. Avant, là, ce n'est pas après. Et pourtant, ce n'est pas le même avant. Celui-là, il se définit avec la couleur violette. Parce que la couleur violette, autrefois, c'était la couleur de bois. C'était tellement vrai que du temps des romans, seules certaines personnes très importantes avaient le droit de mettre une ou deux banques de violet sur leur habit. Pas plus. Sinon, on appelait ça un crime de lèse-majesté. Parce que le violet était réservé au droit. Et c'est vrai qu'on dit que le mystère de Noël, c'est l'arrivée d'un droit. Ce n'est pas un droit comme ceux qui nous viennent, les royaumes ou royaumes qu'on nous décrit, et même pas ceux qui nous ressemblent un peu plus, mais ne sont pas tout à fait comme nous. Non, ce roi-là, il est tout à fait différent. C'est un roi particulier. Alors entrons, si vous voulez bien, dans le mystère de Noël. Sous-titrage MFP. Une partie de ce mystère est que ce roi, il est venu, mais il vient encore, ce qui est quand même assez étrange, il est venu, mais il vient encore, et on est tous en route vers ce mystère. Vous allez peut-être voir en ce moment dans les magasins et partout dans le monde des gens qui sont très pressés, qui sont en train de vous dire à droite et à gauche, de préparer des fêtes, de se dire comment est-ce que je vais pouvoir faire après quatre fêtes de Noël dans une seule semaine. Oui, ça fait partie de ce qu'on vit en ce moment. Et à force de vivre des choses comme ça, des fois on passe à côté du mystère, c'est pas grave, mais on passe à côté du mystère, peut-être parce qu'on l'a oublié, ou peut-être parce qu'on ne l'a jamais connu. C'est pour ça que de temps en temps, c'est bien de se souvenir de quoi on parle. L'église a vu il y a longtemps que les gens ont besoin de temps pour marcher dans un mystère, pour entrer dans un mystère. Pendant tout ce temps, nous sommes tous en route vers Bethesda. L'église a vu le temps, c'est bien de se souvenir de la vie. L'église a vu le temps, c'est bien de se souvenir de la vie. On a déjà parlé des prophètes avec le temps. On a dit que les prophètes, ce sont des gens qui s'approchent tellement de Dieu et dont Dieu s'approche tellement qu'il sait ce que Dieu veut qu'il fasse. Et souvent, dans notre vie, nous rencontrons des prophètes. Les prophètes, ce sont des personnes qui nous indiquent le chemin à suivre. Et là, c'est clair, les prophètes nous indiquent Bethléem. C'est très, très, très longtemps que les prophètes, ces gens particuliers, parlaient de Bethléem. Alors, voici la première bêchée. La bêchée des prophètes. 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 nous savons où elle est. Alors, nous sommes en route. Nous sommes en route pour Bethléas. Mais sur ce chemin de Bethléas, nous ne sommes pas les seuls. Il y a les prophètes. Il y a aussi une famille tout à fait particulière. Cette famille, c'est Marie qui attend un enfant et Joseph qui l'accompagne. Marie attend un enfant et marcher quand on attend un enfant, c'est parfois très difficile, surtout quand on doit marcher longtemps, comme c'était le cas. Alors parfois, Marie montait sur l'âme. Mais monter sur un âme quand on a un gros ventre, c'est aussi un peu difficile. Alors tantôt, Marie marchait à côté, tantôt, Marie montait sur l'âme. Et à tous ces moments, Joseph veillait et regardait et se demandait si Marie allait tenir jusqu'à l'écrier avec ce début. Voici donc venu le deuxième petit quartier de la banque, toujours tenu. l'âme. 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 qui porte l'enfant, parce que sans mari, on n'a pas eu l'enfant. Et sans enfant, notre histoire ne s'est pas complète. Avançons encore sur le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Les vergers, si vous voyez, ils sont sur la rue de Béthéen. Ils ne sont pas si loin de Béthéen. Ils ne sont pas encore dans Béthéen. Ils étaient autour, dans les chambres. Et ils surveillaient nuit et jour leur troupeau pour éviter que les loups, d'autres bêtes sauvages, deviennent croquer et croquer une nuit d'entrée. Et au milieu de cette nuit, qui ressemblaient à toutes les nuits de toutes les autres nuits, ils ont vu une énorme lumière. Et avec la glière, il a apparu un ange. Ou plutôt des anges. Et les anges ont commencé par dire « N'ayez pas peur ». Ce qui est bien la marque, on a affaire à un ange. Les anges commençaient toujours par dire « N'ayez pas peur, ce qui est une preuve qu'on devrait avoir peur. » Et effectivement, les vergers ont commencé de sentir leur cœur « Hum, 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 hum » « Bâté très très vite. » Comme quand on a peur. Et comme leur cœur a commencé de ralentir, et qu'ils ont pu entendre autre chose que ce battement, ils ont entendu la voix des anges qui disaient quelque chose « Je vous le dis, n'ayez pas peur. » Vous savez, « Nous vous apportons des nouvelles de grande joie, paix sur la terre, bienveillance vers tout le monde, un enfant est né. » Alors dépêchez-vous, courez vers l'Église pour aller voir l'enfant qui changera tout. Sous-titrage Société Radio-Canada La page de la page de la page de la page de Jésus Ah, on arrive au quatrième dimanche de la mort, quatrième dimanche de la mort qui est toujours et encore violée. On est toujours dans le mystère. Mais là, on dépasse un peu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est dans le troisième dimanche de la mort, qu'est-ce qu'on fait ce quatrième dimanche de la mort ? Eh bien, en fait, ceux que nous appelons les rois mages, les rois mages, mages dans leur langue, les mages, ce sont les sages. Tous les trois étaient des savons. Et probablement des gens de grande importance, c'est pourquoi on dit qu'ils étaient rois. Ils étudiaient toutes sortes de choses et en particulier le trajet des étoiles. Grâce à eux, on savait quel était le bon moment pour partir en voyage, pour ne pas avoir la route coupée par la neige. On savait quel était le bon moment pour faire les récoltes. On savait quel était le bon moment pour se reposer. Ils étudiaient avec précision les étoiles. Et voilà qu'à cette époque, de cette histoire, ils ont vu dans le ciel une étoile complètement folle. qui ne devaient pas en place, qui n'avaient pas en place dans aucune des cartes du ciel qu'on avait fait auparavant. Elles bougeaient sans arrêt, comme si elles leur demandaient de les suivre. Alors chacun, à leur tour, l'âme et les écrits. Ils se sont mis en route, car ils étaient sages et curieux. Ils sont mis en route, ils sont mis en route, car ils sont mis en route. La bougie des prophètes La bougie de la famille de Jésus La bougie des bergers La bougie des rois mages Ils venaient de tellement loin, qu'ils sont arrivés après la naissance de Jésus. On dit qu'ils sont arrivés, nous ne les faisons pas au cours du 6 janvier. Mais, comme ils sont en route, eux aussi, comme tous ceux-là, alors on les fête aussi dans cette période de l'Avent. Et voici qu'on arrive après la quatrième semaine de l'Avent. On arrive au mystère. On va faire quelque chose de bizarre. On va avancer dans le temps. Et on remettra la flèche d'aujourd'hui. Mais regardez, quand on arrive là, tout a changé. On n'est plus dans le violet, mais dans le blanc. Tout a changé, parce que dans l'histoire de Noël, on est arrivé au moment où ce fameux roi, dont on a parlé, est venu. Et c'est bien vrai qu'ils me ressemblent là-haut qu'on voit au premier jour. C'est un enfant, un tout petit, qui est dans les bras de sa maman. Oui, qui est vraiment un mystère. Quelque chose de très, très étonnant. Et vous savez, qui était peut-être le plus étonné ce jour-là, c'était le bœuf. Parce que le matin, quand il aimerait prendre son petit déjeuner, et bien au lieu de trouver de la voile, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait deux. Il n'a pas rejeté, non ? Alors, le bœuf, l'âme qui a voyagé, Marie, Joseph et tous ceux qui ont refait ce voyage, savait que ce jour-là, ce moment-là est un moment très particulier. Chut. Chut. Sous-titrage ST' 501 La bougie de la famille de Jésus, avant de l'expliquer, la bougie des délégés, la bougie des grommages qui restent encore en chemin, mais il manque encore quelque chose. La bougie du Christ, la bougie du Christ, la lumière du Christ, c'est la lumière dont vient toutes les lumières. Sous-titrage ST' 501 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 Et en particulier celle qu'on a amenée en dernier, la lumière de Christ. Elle ne s'éteint pas, elle se transforme et elle vous accompagne partout où vous allez être. Aujourd'hui, devant vous et tous les jours de votre vie. Est-ce que je voudrais ce qu'il y a? On chante, et des deux chalons avec elle? On la chante une, une, une fois. C'est parti. 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 La parole éternelle sera. Même la nuit n'est jamais obscure pour Dieu. Elle brille comme le jour. Le Seigneur tourne son visage vers toi et il te dit du bien. Aujourd'hui et à jamais. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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